... Vous êtes en direct de Congo Buzz Télévision, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pensent les Kinois. Nous sommes dans la commune de Kinshasa pour échanger avec les Kinois trouvés ici présents par rapport au rejet de l'UDPS face aux conclusions faites par le FCC après les retraites politiques. Dans quelle situation le pays se trouve concrètement parce que le chef de l'Etat parle de malaise alors que le FCC évoque le concept de crise ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la marge que projette l'UDPS pour soutenir les consultations. A cet effet, le chef de l'Etat parle de malaise alors que le FCC évoque le concept de crise. Que doit-on comprendre ? Dans quelle situation le pays se trouve concrètement ? Moi je peux répondre dans un sens, malaise, crise, mais nous allons où ? Vous comprenez madame ? Nous allons où ? Le chef, c'est le garant de la nation. Quelle que ce soit de forme de monde, quand le chef décide, c'est lui qui est le garant de la nation. Là il partage avec personne, là il monte sur ses galops. C'est pour ça qu'il prend la décision que nous partons dans la consultation. Quelle que soit la forme. Le pays n'appartient pas à Kabila. Il doit mettre ça dans sa tête. Le pays c'est pour tous les Congolais. Les messieurs doivent retenir ça. Ce n'est pas des coalitions ou quoi que ce soit. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le président ne doit pas sa décision. C'est un peu ce que je voulais vous donner comme les idées. Deux-t-on s'attendre à un changement total après toutes ces consultations ? Souhaitons. Tout ce qu'on le doit souhaiter. C'est un souhait. Comme le président veut une brèche d'une possibilité, on doit aller dans ce sens qu'il part. On souhaite que ça parte toujours bien. C'est ça le souhait des Congolais. Voir la contradiction entre la coalition au pouvoir, doit-on considérer une fin officielle entre le FCC et les cash ? Maman, je viens de dire une chose. Nous, nous voulons le développement. Comme tu as lu d'autres livres, tu as vu les Américains, les Français, les Sud-Africains. On n'a pas besoin de concepter une coalition. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons voir l'agriculture pousser dans notre pays. Nous voulons voir les Congolais marcher. Et les Congolais faire leur vie. On n'a pas besoin de tout ce que vous évoquez, coalition, offre, Félix et Kabine. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons voir celui qui a la tête pour faire marcher notre pays. Un peu bas. En définitif, étant Congolais, si vous devrez dire un mot par rapport à la situation actuelle politique de notre pays, quel serait votre mot ? Le point de vue, je soutiens les idées du chef. Comme celui-là, le grand de la nation. Moi, ce que je peux donner comme idée, c'est soutenir ce que le chef a déclaré. C'est le bien de tout le monde. Tout d'abord, tu as vu comment tout le monde a défilé là-bas. Si FSA manquait dans cette consultation, ça va nous amener où ? Ils étaient ces 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On donne à l'autre la possibilité. On voulons voir comment il va marcher avec notre pays. Moi, je soutiens ce que le chef a décidé de concevoir. Donc, je suis derrière la conception du chef. Merci, monsieur. Merci, maman. Ndeko, bonjour. Bonjour. Ndeko, t'osais sur le terrain pour échanger notre population concernant marche au UDP, ça a projeté pour soutenir nos consultations. Entre-temps, le chef de l'État est un lobby qui est un malaise et dans le FCC est un lobby qui est un crise politique. Sur ce, Mbou, il y a une situation qui n'est pas concrètement. Bon, pour moi, j'en trouve ça. Il y a un vaste blague. Il dépense assez loin d'opposition. Il y a un 4 qui a le pouvoir. Il faut au moins avoir la constance. Au moins, il faut assumer Marambo actuellement dans le pays. Moi, Chona, pour l'instant, j'en trouve vraiment ça inopportun. Parce qu'il y a un des pêplés à Zéla. Moi, il y a un des pêplés, des tracasseries, des balles, des balles, tout ça. Donc, pour moi, il y a un moment. Il y a un moment inopportun. Il devrait avoir moins de maturité. Il y a un moment où il faut assumer l'étape autokomine. Puisque ce qui est, il faut faire un moment carrière d'opposition, j'allais comprendre. Si on a une opposition, il y a un moment où il y a un pouvoir. Donc, pour moi, Marambo, ils sont vraiment inopportuns. Ils sont déshonorants pour moi. Donc, à part ça, il y a un équipement important, peut-être. Sur ce, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement total sur tous les plans après la consultation de l'Union Soho? J'allais prendre le changement. Alors, le changement, nous sommes en train de faire un changement. Alors, ils ont l'intention. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Alors, il y a un changement. Mais de faire un changement, il y a un changement. Il y a des contradictions pour que la coalition du pouvoir FCK. Il faut s'attendre sous un camarade officiel ? La coalition, qui est en train de faire un jour, mais il faut s'attendre à Maramoussou. Mais pour l'instant, il faut qu'il n'y ait pas de salaté. Il y a des arrangements de participer, des corps qui sont face à ses responsabilités, qui n'ont pas d'assumé. Il y a des engagements avec les élus de 2023. l'élection est là ou pas. Si l'élection est là, il faut que l'on soit pour la constitution de l'Obibeau. Et l'Obibeau est non, il faut organiser l'élection dans le délai constitutionnel. Proalitions, machin, là, ça ne nous regarde pas. Si on dit que 2023, l'élection est là, il faut que l'on soit en place, c'est bon. Il faut que l'on soit en place, c'est bon. C'est bon, il faut que l'on soit en place. Pour ça, il faut que l'on soit en place. Nous avons dit que l'on soit en place, si on a travaillé à l'élection, face à la situation actuelle, il y a l'élection sur le plan politique, que l'on soit en place. L'on soit en place, en place de l'élection, en place de l'élection. Les gens crèvent, ils ne sont vraiment crèvés. Ils sont dans la carte, ce petit peuple, il y a un peu partout, on ne voit vraiment que rien ne va. Il ne faut qu'il y ait plus de social. Il y a des politiques, ils ont des contradictions sociales. Les politiques sont liées à la socialité pour qu'ils ont gâchés à temps. Merci Nde. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma soeur journaliste. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à la marge que projette l'UDPS pour soutenir les consultations. A cet effet, le chef de l'État parle d'un malaise alors que le FCC évoque le concept crise. Dans quelle situation le pays se trouve actuellement ? Bon, lorsque notre chef de l'État parle du malaise au niveau de notre pays, il a parfaitement raison. Il y a un malaise au sein de notre pays. Il a entièrement raison, parfaitement raison. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Lorsqu'il y a un malaise, peut-on s'attendre à une solution ? Non. Il faut qu'on trouve une solution à ce malaise. Est-ce que doit-on s'attendre à un changement ou une solution totale après toutes ces consultations ? Pourquoi pas ? Bien sûr. Moi, je suis persuadé qu'il y aura une solution sanitaire pour cette nation. Parce que le fait que notre chef de l'État ait pris l'initiative de faire la concertation, certes, il y aura une solution. Parce qu'il est à l'écoute de tout le monde. Il sera à l'écoute de tout le monde. Tout le monde pourra donner son avis et considération. Et c'est à ce moment-là que le président pourra prendre une décision. Parce qu'il a les soucis de son peuple. Depuis qu'il est au pouvoir, ça ne va pas. Donc, il est conscient que non, le pays ne va pas. Alors, sur ce, il a les soucis de trouver une solution pour que la population se retrouve. Il a parfaitement raison. A cet effet, voir la contradiction au niveau de la coalition au pouvoir, doit-on considérer une fin officielle pour le FCC et les Caches ? Bon, pour ce point de vue-là, je ne pourrais pas donner mon point de vue. Laisse-moi te faire cette tautologie. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. mais nous devons soutenir notre président pour la relance économique, sociale et politique pour ces pays. Sur ce, à cet effet, pour voir la tension politique actuelle étant congolais, si vous devez dire un mot, quel serait votre mot ? Je dirais à mes compatriotes congolais qu'il y a un malaise. le pays est en crise. Le pays traverse une crise économique, sociale, voire même politique. Lorsque notre chef de l'État prend l'initiative de faire la concertation, c'est une bonne chose. Dès pour moi, je dirais que c'est une première dans notre pays. C'est une première. Lorsqu'un chef d'État demande à ses compatriotes de se mettre autour d'une table afin de trouver une solution séculaire animée de bonne foi. Il faut le soutenir, il faut l'encourager. Moi, je suis, je n'ai qu'une IOTA, mais je l'encourage dans cette voie. Merci, monsieur. Je vous en prie, ma soeur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à la marge qui projette l'U2PES pour soutenir les consultations. A cet effet, le chef de l'État parle de malaise alors que le FCC évoque le concept crise. Dans quelle situation le pays se trouve concrètement ? Bon, mais comme vous le dites, malaise ou crise, moi, je trouve que c'est la même chose. C'est-à-dire, les choses ne marchent pas bien. Et le président a pris une décision parce que c'est dans ses attributions. C'est lui qui doit remettre de l'ordre. Donc, nous supposons que ce qu'il fait, ce qu'il initie, c'est bon. Doit-on s'attendre à un changement total après toutes ces consultations ? S'il en faut. Si la situation requiert un changement total, il y aurait un changement total. Mais si c'est un changement partiel, il y aura un changement partiel. Total, qu'est-ce que vous entendez par changement total ? Ah, c'est vous qui posez la question. Bon, on ne peut pas faire table rase. On ne va pas tout chambarder. Mais le président sait comment il doit faire pour que ces malaises-là cessent. À cet effet, voir la contradiction entre la coalition au pouvoir, est-ce que doit-on considérer une fin officielle entre le FCT et les cash ? Bon, mais ça a tout l'air d'un mauvais accouchement. Les contradictions naissent parce que cette coalition-là semble ne pas avoir été une bonne coalition. Sinon, les choses marcheraient. Et tant Congolais, si vous devez dire un mot au regard de tout ce qui se passe par rapport à la situation politique de notre pays, qu'allez-vous dire ? On peut tout tuer, mais pas l'espérance d'un peuple. Nous espérons, nous avons bel espoir que cette situation va vite se décanter. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport au rejet de l'UDPS suite aux conclusions du FCC après sa retraite. L'UDPS projette de marcher pour soutenir les consultations. À cet effet, nous voulions savoir quel état notre pays se trouve actuellement parce que les chefs de l'État parlent d'un malaise alors que les FCC parlent du concept crise. Les pays se trouvent dans quel état concrètement ? Il n'y a pas crise, il y a entrave. Il y a entrave, c'est-à-dire il y a obstacle. Le FCC constitue obstacle au chef de l'État. Le FCC est là pour empêcher le chef de l'État, Félix Tshiseke, dit, de bien pouvoir concrétiser ses ambitions. Le chef de l'État veut l'intérêt du peuple congolais. Par contre, le FCC vise son positionnement. Voyez, le chef de l'État est là pour lutter. Il a comme mission lutter contre la corruption. C'est que ne veut pas le membre des FCC. Voyez, pour le moment, le pays se trouve dans la situation des entraves, obstacles. Sur ces, est-ce que doit-on s'attendre un changement total après toutes ces consultations ? En fait, la carte que réserve le chef de l'État après les consultations, on ne la sait pas encore. Personne n'en est au courant. Mais du moins, nous espérons si le chef de l'État après ces consultations arrive à dissoudre ce parlement ou à nommer un informateur, moi, je pense qu'il y aura un changement. Ce n'est pas en vain que le chef de l'État initie les consultations. C'est pour aboutir à quelque chose, à l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Voir la contradiction du chef de l'État et les FCC, doit-on confirmer la fin officielle de la coalition FCC-Cache ? J'ai dit oui. Oui. Ce mariage est déjà résulé, est déjà rompu. À ce moment où nous sommes, il n'y a plus mariage entre FCC-Cache. Ça se voit à l'œil mis, aux yeux et au sud de tous. Ce noir sur blanc, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. En définitive, étant congolais, si vous devrez dire un mot au regard de tout ce qui se passe par rapport à la situation politique actuelle, qu'allez-vous dire ? Je vais demander à priori au président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui amène le statut du sénateur à vie, de bien pouvoir se réturer à la scène politique. De se réturer à la scène politique et de se jure de tous les avantages liés au statut du sénateur à vie. et demander aux membres du FCC de laisser le chef de l'État concrétiser sa vision. La vision qu'il a pour le peuple congolais, qui est le peuple d'abord. C'est le seul conseil que je peux demander aux membres du FCC. Merci, monsieur. Je vous remercie. Vous avez fait un peu de travail. Vous avez fait une population par rapport à la marche ou à la UDP qui a été projetée pour soutenir la consultation de Salima. Il y a un chef de l'État qui a un lobby qui a un malaise alors que le FCC a une crise. Il faut tout comprendre que la situation est en train de se rétablir concrètement. Je vous remercie. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Je pense qu'il n'y a pas de changement par rapport à la situation politique actuelle. Comment est-ce qu'il n'y a pas de changement ? Je pense qu'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de changement. C'est la politique du Congo est vraiment une considération. Parce qu'il n'y a pas de changement, il y a des architecturalités de la politique. Si l'on n'y a pas de Yupou, ce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Je ne suis pas le temps de faire ça. Je ne suis pas le temps de faire ça. Il faut le temps de faire ça. C'est le temps de faire ça. Il faut le temps de faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Alors, la politique, c'est que le Congolier, s'attendre à un grand changement. Si tu as l'appelé, on ne peut pas aller. C'est là, sous le commandant, Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Ndeko. Merci maman. Cette émission est complètement terminée. Vous étiez nombreux à suivre les avis des uns et des autres quant aux sujets donnés. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. Merci également à Néhemi pour la réalisation. Restez branchés à Congo Buzz Télévisions. D'ici là, portez-vous bien.